Je voulais juste savoir comment vous préparez un personnage, je sais que vous avez pas mal échangé avec Fred sur discuter sur tout ça, comment est-ce que vous vous impliquez dans un personnage ? Je sais pas, c'est... je sais pas comment je travaille un personnage, je sais pas comment je tombe amoureux, je sais pas comment j'aime quelque chose, je sais pas comment je n'aime pas quelque chose, c'est très organique. Quand je lis un scénario et que j'ai envie de le faire, et que je suis fier de l'histoire qu'on va raconter et que j'ai envie d'être lui, je veux être ce personnage, j'en rêve. Après, le travail se fait inconsciemment pendant les mois avant de commencer en temps de moteur, il y a un ordinateur qui se met en marche, un état qui se met en marche, de façon à recevoir, capter, imbiber des choses de la vie, je pourrais pas vous dire lesquelles, et qui m'amène doucement vers le but ultime qui est d'incarner, de faire en sorte que si mon héros le compte propose, moi je suis là, lui comme il ne peut pas bouger puisqu'il est fixe, il est écrit, c'est un personnage, venir là, rentrer dans lui, et après le faire disparaître. Et que ce soit quasiment moi qui suis Simon, et essayer de vivre le film et faire les scènes tel que je me fantasmerais si j'étais flic. Mon raisonnement, ma boîte crânienne se dit, si moi Vincent j'étais flic, et si moi Vincent faisait du mal à mon vice, qu'il faille absolument que je le défendre, voilà comment je ferais, en suivant l'histoire, mais voilà, voilà l'état dans lequel je serais, qui est pas, qui est quasiment inexplicable, c'est un travail, à un moment, au fil des années, et d'expérience, on ne se pose plus tant de questions de savoir comment on fait les choses, on essaie juste de les faire de mieux en mieux, d'aller de plus en plus vite. Un pilote, aujourd'hui, l'automobile, ne pourrait pas vous raconter comment il a fait pour se préparer pour telle course. C'est inné, il y a des moments où on prend des habitudes, on a l'habitude du volant, on connaît sa voiture, quand on rentre dans le cockpit, on sait comment, on se concentre sur d'autres choses, il y a un acquis, on essaye de négocier, de gérer une course autrement, avec plus d'ématurité, moins d'insouciance, malheureusement, et par contre, plus de dextérité, plus de vécu, plus de souvenirs qui reviennent pendant la course. Voilà ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Ça veut dire que dans chacun de vos personnages, il y a toujours une petite part de vous, en fait, finalement. Mais un jour, j'avais répondu à un journaliste, il n'y a pas qu'une petite part, il y a une très grosse part. Je ne sais pas comment ça m'était venu à l'esprit, un journaliste m'avait dit un jour, c'est faux ce que le personnage me ressemble. Et sur le moment, je n'avais pas à réagir, puis en rentrant chez moi, je me suis dit, ben oui, mais c'est un peu normal, puisqu'il a mon nez, ma bouche, mes yeux, c'est moi. En fait, c'est moi. Et ma voix. C'est moi, juste habillé autrement, et qu'on a transporté dans une histoire. Donc c'est moi dans une histoire. Donc en fait, Simon, à un moment, le but ultime de l'acteur, ou en tout cas de moi, de mon travail, c'est que Simon, c'est moi. C'est Vincent, mais on le prénomme Simon. C'est Vincent dans cette situation. Au maximum de ce que je puisse faire, et évidemment que c'est pour de faux, parce que c'est du cinéma. Mais c'est pour de faux à l'arrivée. Mais pendant qu'on le fait, le but, c'est d'être au plus près de le faire pour de vrai. On vibre pour de vrai. Les balles ne sont pas les vraies balles, mais les cascades sont les vraies cascades. Les coups, on les prend pour de vrai, beaucoup moins forts, parce qu'on simule, mais on les prend quand même. Les choses qu'on dit, on les dit. Le danger, il est là. Quand vous êtes dans le TGV et qu'il ferait la 300 à l'heure, c'est vous, c'est moi qui étais dans le TGV. C'est moi, Vincent, et pas un être factice qui ai vécu ça. Les tirs, le sang, les gens par terre, la folie, la dinguerie du TGV, j'y étais pendant quatre semaines. Vous comprenez ? On est complètement... On est habité, on ne sait plus si c'est le substrat ou le contrat qui... On est forcément imprégné, en fait. Tout se mélange. Toutes les émotions se mélangent. D'accord. Parlez-moi de Fred Cavalier. Il faut que je vous en parle vite, parce que... Très vite. Et on termine là-dessus, alors. Fred Cavalier, c'est pour moi le metteur en scène aujourd'hui le plus doué de sa génération pour faire un film d'action comme celui-là. Il est extrêmement précis, intransigeant. Il a une qualité formidable pour un metteur en scène que j'aime beaucoup, c'est qu'il ait un égoïsme forcené. C'est l'œuvre le plus gentil du monde, hors plateau. Il est d'ailleurs très gentil sur un plateau, mais tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, tant qu'il n'a pas obtenu le résultat qu'il veut, il vous fera croire que ce n'est pas grave, pour vous rassurer, mais il ne vous lâchera pas. Quand il a attrapé le mollet, il ne lâche pas. Et moi, j'aime les gens qui ont décidé qu'ils ne repartiraient pas à la fin de la journée sans avoir eu ce qu'ils sont venus chercher. Et Fred est comme ça. Il vient pour chercher une scène, elle a été pensée, elle a été digérée, il vient pour faire cette scène, il met ses caméras là où il a décidé de les mettre, et il bouge sans arrêt. Et il ne laisse rien passer, il ne fait aucune concession, quitte à dépasser trois heures, il ne laisse pas partir une chose. Parce que s'il laisse le premier jour partir une chose, il en laisse deux le lendemain, trois le lendemain, et à la fin, c'est le film qui s'en ressent, c'est l'action. C'est ce qui fait que, puisqu'il a fait ça, c'est ce qui fait que les gens qui ont vu le film en province sortaient de la salle et disaient, on dirait, c'est incroyable, les réflexions qui me venaient sans arrêt, c'est, on s'est cru, on souffrait pour vous, on dirait un film à l'américaine. On dirait un film américain. Mais parce que les Américains ne laissent rien filer. Et Fred Cavalier ne laisse rien filer. Mais absolument rien. Des niveaux dingues. Et sur le moment, c'est dur pour les acteurs, on lui en veut. Mais après, quand il nous a montré le film, évidemment, à la sortie du film, Gilles et moi, on s'est dit, qu'est-ce qu'il a bien fait de nous en garder, qu'est-ce qu'il a bien fait de nous brider sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce que le résultat est là. Il n'y a que ça qui restera, le résultat. Peu importe ce qui s'est passé pour y arriver, ça c'est notre cuisine, c'est la petite histoire, ce n'est pas celle-là que les gens en tiennent. Ce que les gens en tiennent, c'est le résultat. Voilà. Il faut faire au maximum de ses possibilités. Et nous, on a fait au maximum de ses possibilités à lui. Merci, Prome. Merci, Prome.